Salut à tous, comme vous le savez, je propose tous les premiers de chaque mois un tutoriel d'installation pour Archminux dans VirtualBox en le mettant chaque mois à jour pour des petites corrections. La prochaine version sortira dans moins de 24 heures, en l'année 31 octobre elle sortira le 1er novembre 2016, donc elle sortira dans moins de 24 heures. Donc, comme vous allez voir, je vais vous montrer les versions avec GNOME, Plasma, XFCE, Cinnamon et Mathe. Donc, si vous voulez que je vous montre un jour l'installation avec Budget Desktop par exemple, excusez, j'ai un début d'heure, désolé. Donc, si vous voulez que je vous montre notre environnement comme Budget Desktop, vous voulez que je le rajoute, il suffit de me demander et je peux étudier la demande. Donc, je rajouterai un lien dans l'article du tutoriel quand il sera disponible, donc ça rajoute une petite modification qu'il faudra que je fasse. Donc là, c'est à quoi ressemblent les principaux environnements d'Arch Linux, supportés par Arch Linux, de manière, enfin, vraiment les environnements, mais brut de décoffrage, modulo U de modification au niveau du XFCE que j'expliquerai, mais pour montrer vraiment à quoi ressemblent les environnements bruts de décoffrage. Voilà. À quoi ça ressemble vraiment. Conçu selon les desiderata des développeurs, des codeurs et ergonomes de chaque équipe. Voilà. Bon, Archbase, je ne vais pas vous en parler, c'est juste la base minimale avec un noyau et compagnie installé. C'est ce qui est minimum, donc je ne vais pas vous en parler. Je vais commencer par vous montrer GNOME avec sa version classique, sa version tablette et sa version classique, après Plasma, etc., et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a à peu près pour 2 minutes, 3 minutes par environnement. Donc, c'est une vidéo qui va faire à peu près 15 à 20 minutes. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le minutage de chaque environnement si vous voulez voir un environnement précis dans le descriptif. On est parti. Donc, on commence par GNOME. Donc là, chaque fois, ça appartient à plein écran, ou presque, ça va être. Voilà. Donc, chacune a un noyau 484. La plupart ont Firefox installé. La plupart ont aussi LibreOffice installé parce que j'ai un MIM dans la base pour me simplifier la tâche. Certaines ont GIMP, d'autres pas. Certaines ont HPLIP, d'autres pas. Mais en gros, ça vous donne un aperçu général de l'ensemble. Voilà. J'ai la chance, apparemment, la version 5.1.8 de VirtualBox supporte un peu mieux Wayland. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer GNOME sur Wayland. Voilà. Donc là, vous allez voir, il y a GNOME sur Wayland, GNOME classique et GNOME sur XORG. Je vais garder GNOME tout court, à savoir GNOME sur Wayland, et vous montrer GNOME 322.1 en action sur VirtualBox. Et avec Archinux, bien sûr. En espérant qu'il se charge en moins de 5 minutes. Et qu'il ne me fasse pas un caca nerveux. Méchant, méchant, méchant. Ensuite, je peux vous montrer rapidement. Voilà. Donc, nous avons notre ami GNOME en Wayland. Avec la Logitech, j'ai rajouté GNOME logiciel pour avoir justement les dossiers d'application. Voilà. Comme par exemple, les divers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comme, bon, bien sûr, il y a le Mahjong, il y a le logiciel, les utilitaires, voilà. Si on ne rajoute pas GNOME logiciel, on n'y a pas droit. Donc, vous voyez quand même la sensation complète de chez Complète. Donc, je vous prouve bien que c'est la version sur Wayland. On va dans les paramètres. Détail, si on regarde bien, carte graphique, Wayland ! Ouais ! Donc, voilà. En gros, avec LibreOffice 5.2.2, si mes souvenirs sont bons. Il y a un peu à 49, donc là, mais comme d'habitude, vous aurez dans le tutoriel de tous les captures d'écran que je ferai, ou que j'aurai fait, ça dépend de quand est-ce que vous aurez vu vers la vidéo. Pour l'ensemble. Donc, je vais voir s'il me fait encore le coup. Oui, il me fait encore le coup du As-Office. C'est dommage, il ne garde pas l'Office officiel. Bon. C'est dommage, ce serait le plus pratique. Ce sera le bug de Wayland, enfin, du port de LibreOffice pour Wayland. Voilà, la version 5.2.2. Alors, vous avez... Je vais aussi vous lancer pour prendre Firefox, par exemple. Vous avez vraiment un environnement brut de décoffrage, bien sûr, il faudra l'adapter en fonction de votre matériel, mais vous voyez quand même que même sur VirtualBox, ça fait plaisir de voir un Gnome sur Wayland, même s'il y a encore des angles à arrondir. Voilà, nous avons un Firefox 49.0.2. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais juste vous montrer la session Gnome classique. Voilà. Je ne sais pas si les icônes vont s'afficher par défaut, si elles s'affichent, tant mieux, ça ne s'affiche pas, tant pis, je vais modifier. Donc, là, les icônes, ouh, par contre, ouh, c'est gros, ça, c'est gros, c'est très gros, même. Donc, on va dans fichier, je vais réduire un peu ta des icônes parce qu'elle est un peu grosse, n'est-ce pas ? Elle est un peu, voilà, obèse. Voilà, on va rester à 50%. Donc, on va fermer ça. On va organiser, pardon, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, je suppose que ça fait l'échelle sur Xorg, on va sortir tout de suite. Oui, il utilise, là, par contre, pour Gnome classique, il utilise Xorg et non pas Wayland. Donc, vous avez tous les classiques. Je ne vais pas non plus perdre beaucoup de temps à vous présenter tout ça. Vous avez tous les outils classiques, n'est-ce pas ? Voilà. Donc là, je vais fermer la session. Je vais quand même étonner l'ordinateur. Ouais, l'ordinateur virtuel. Et on va passer à Plasma. Plasma 5.8.2 avec les KDE frameworks 5.27, je crois me souvenir. On va faire voir ça. Là, on est parti. Le légendairement léger Plasma. Oui, c'est du humour. Voilà. Donc, j'ai juste modifié le thème SDDM. Je vous montrerai comment on fait pour le faire, ça. Voilà. Donc, je me connecte à la session classique. On sent l'inspiration paumée, enfin, paumée dans le sens fruité, bien sûr, pour le grand démarrage. Pas paumée dans le sens perdu, bien sûr. Voilà. Donc, nous avons un plasma 5.8.2 qui va se lancer. Et c'est vraiment le plasma brut de décroffrage. Voilà. Donc là, ça se charge. On voit dans quoi ressemble le plasma par défaut, bien sûr. Donc là, je vais lancer Dolphin. Donc, vous voyez, c'est le truc d'autopie classique. Voilà. Donc, c'est Dolphin, la version 16.8.2. Donc, c'est le KDE Primework 127, bien sûr. Voilà. Donc là, on va lancer le KINFO Center. Tout à l'ajouté que j'ai mis tout à l'ajouté que j'ai mis tout à l'ajouté que le KDE. Voilà. Vous voyez, c'est plasma 5.8.2 avec Qt 5.7, un noyau 4.8.4, en 64 bits, et blablabli, et blablabla. Voilà. Donc là, on a ensemble. Ah oui, je vais vous montrer comment on fait pour avoir la présentation officielle du SDD, enfin, la présentation KDEZ du SDDM. Il faut aller, je crois, ici, dans démarrage et arrêt. Voilà. Et dans l'écran de connexion SDDM, il faut prendre le thème Breed. Voilà, il faut prendre le thème Breed. Et on a authentiquement celui-là. Le thème aussi Elaren, et on a le thème Maldives. Voilà. Ainsi de suite, il suffit juste de sélectionner, après appliquer, et on a l'ensemble. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Il y a bien sûr la Logitech complète. Bon, je n'ai pas mis Caligra, j'ai gardé LibreOffice, qui d'ailleurs se porte très bien. Qui est plus utilisable que Caligra, à mon très humble avis, bien sûr. LibreOffice est assez sympa en mode KDE, donc il reste quand même assez agréable à l'utilisation. Voilà. Donc là, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. pour notre ami KDE, bien sûr, je vous prouve bien qu'on est le 31 octobre. Voilà. Voilà. Donc là, hop ça. On va fermer ceci. Et on va passer à la suivante. Donc, après, on va passer avec CFCE, version 4.12. L'environnement de bureau le plus léger avec Maté, parce que là, on était quand même à des poids lourds, et finalement, on est loin d'être léger non plus aussi. Donc, j'utilise l'ADM, un IDM léger, contrairement à celui qu'on peut avoir sur notre distribution. Voilà. Donc, les seuls ajouts que j'ai fait, c'est la météo et le volume. On doit rajouter un truc, il suffit de cliquer sur tableau de bord, ajouter de nouveaux éléments. Par exemple, je vais rajouter... par exemple ça, je vais rajouter les yeux, par exemple. Voilà. Qui vous espionne et qui louche. Bon, je vais les supprimer. Voilà, c'est juste que les trucs que j'ai rajoutés. Donc, côté logiciel, j'ai mis Midori et Close Mail. même si Midori commence à sentir un peu le renfermé. Voilà, vous voyez, c'est très léger. Votre ami Thunar pour la gestion des fichiers. Voilà. Avec JVFS pour gérer les réseaux. Vous voyez que j'ai une Freebox Server mais je n'irai pas plus loin. Donc, il n'y a pas grand chose à rajouter. c'est vraiment du XFCE tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc là, on va éteindre. Je n'ai pas besoin de m'apesantir. Il n'y a pas grand chose à rajouter dessus. Donc, voilà, vous avez vu à peu près XFCE brut de décoffrage. On va attaquer le très léger Cinnamon 3.0.7. La version 3.2 de Cinnamon étant prévue pour la future Linux Mint. La 18 qui doit sortir en novembre ou en décembre. Elle sortira aussi entre temps sur Arch Linux. Voilà. Donc, on se dit que la session 2D ou 3D accélération matériel et logiciel c'est toujours la même ou de lente. Il n'y a pas d'accélération. Va te faire voir. Voilà. On apprécie la légèreté du chargement de Cinnamon. On a le temps d'aller faire pipi de revenir avant que ça se charge, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, nous avons un Cinnamon voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique avec le GNOME terminal avec tous les outils. bien sûr, comme c'est une surcouche de GNOME, j'ai mis tous les outils GNOME nécessaires. On a mis sur notre ami Nemo. pour lui fermer la longue terminale. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Nemo avec l'ensemble des icônes. Nemo 3.06 je crois que vous me souvenez. 3.06 Donc là, toi tu peux faire dodo. Si on veut rajouter bon, alors là, je vais aller dans les paramètres. Là, on a l'ensemble des outils, bien sûr. information système, on s'aperçoit que c'est une version 3.07 avec Archlinux et compagnie. Blablabla. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? On va voir les effets par exemple. Je dis les effets cinamode. Ah oui, d'accord, je ne voulais pas beaucoup cinamode. Donc, par exemple, tout ce qui est coin intelligent, c'est un code visible, sur code. Donc là, pour le célébrissime effet, on change de, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. On peut jongler de bureau en bureau. Donc là, je vais juste désactiver ça, je n'en ai plus besoin. donc vous voyez, c'est quand même le cinamode, tout ce qu'il y a de plus classique comme celui qu'on peut avoir sur une X-Mint. Modulo, que ce n'est pas la même base et que c'est, entre guillemets, plus rapide. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose à rajouter, c'est du cinamode. Donc, on a tous les outils classiques, les salmon box, cheese, musique, voilà, donc tout ce que vous pouvez installer tranquillement. Voilà, donc ça, c'est notre ami cinamone avec bien sûr l'heure, tout ce qui est support amovible, les comptes en ligne, enfin, pour se déconnecter, c'est un nombre. Là, j'ai directement passé par là. Voilà, donc c'est notre ami cinamone. Et pour finir, mater, c'est celui que vous voyez là, donc je ne vais pas non plus m'apesantir beaucoup dessus. Donc il y a un léger bug avec cette version de... Pourquoi il y a un léger bug graphique ? Vous allez voir lequel. Donc, à mater, là, j'ai pris la version GTK3. Par défaut, maintenant, ces GTK3 étant donné que mieux vaut pas la suite à l'avenir et GTK3 est vraiment utilisable. Il faut arrêter de se leurrer. La version GTK2 est sur le... en fin de vie. Vraiment en fin de vie. Donc là, peut-être qu'il n'y a pas même à faire le bug. Il faut arrêter cette fois-ci. Eh, non, il n'a pas fait le bug. Il y a peut-être qu'il y aura un bug au niveau... Ah, non, il n'y a fait aucun bug. Ah, le méchant ! Donc, nous avons un... voilà, un maté, tout ce qui est plus classique. Et si vous cherchez le bon vieux maté menu à la sauce Mint, il faut que je l'installe. Donc, si vous cherchez celui-là, je vais vous montrer comment l'installer. Donc, vous pouvez passer par PMA, compagnie de commande. Je crois que c'est Mint Menu. Maté Menu. Maté... Menu. Ah, moi, c'est Maté Menu. Voilà, c'est Maté Menu, autant pour moi. C'est un port de... Maté Panel. C'est un port du Mint Menu. Du menu à la Mint. Voilà. Donc là, et qui ne fonctionne qu'avec JTK3. Donc là, je vais juste vous le montrer comment il fonctionne. Donc, on va rajouter au tableau de bord. Maté Menu. Bon, attend quelques secondes qui sont ajoutes. Et voilà, vous avez votre menu maté. Tout simplement, avec tout ce qui est classé, le calculateur, la calculatrice, compagnie. Voilà, donc si vous voulez rajouter le Maté Menu, je le rajouterai dans le... Voilà. Je rajouterai dans le... tutoriel. Voilà. Donc, je vous ai montré comment pour rajouter le Maté Menu. Là, vous voyez, c'est quand même un Maté 1.16.2. Bon, il mange à peu près 400 mégas, donc on va dire 50 à 100 mégas de moins avec les outils Ritualbox. On va te manger 250 à 300 mégas. Et c'est un Maté 1.16 en 64 bits et en JTK3. Voilà. Donc là, je vais l'éteindre. Voilà, je vous ai montré les menus principales, l'ensemble, comment ça fonctionne. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Ne vous inquiétez pas, à partir du 1er novembre, il y aura un lien dans le descriptif pour récupérer le tutoriel si vous êtes intéressé. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. C'est parti.